... Je vous souhaite une très bonne matinée. Je vous souhaite une bonne matinée. Je vous souhaite bien à fond un chapitre de l'Ancien Testament qui est en quelque sorte le clé pour comprendre toute la prophétie biblique. Et c'est le chapitre de Daniel 9 avec les semaines de Daniel. Je lis en Daniel 9 et au verset 24. C'était à la fin des 70 années de l'Empire mondial de la Babylonie. Et là, Daniel obtient une prophétie concernant les 70 semaines d'année qui vont venir. « Comprends donc la parole et sois intelligente dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés. Et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints. » Et en avant, après les 70 ans de la gloire de la Babylonie, le peuple juif avait, comme nous l'avons vu hier soir, la possibilité de retourner de la captivité pour aller au pays pour rencontrer le Messie. Ce n'était pas encore la fin des temps. Et voilà, Daniel, à la fin de la captivité babylonienne, reçoit cette prophétie de 70 semaines d'année qui vont venir. Et à la fin de ces 70 semaines d'année, donc l'accomplissement de toute la prophétie, l'accomplissement de tous les conseils de Dieu quant à la terre seront accomplis, seront venus. Voyez donc, 70 semaines déterminées sur ton peuple, le peuple juif, sur ta sainte ville, Jérusalem, pour clore la transgression, donc la transgression du peuple d'Israël prendra fin, pour finir avec les péchés, donc c'est à peu près la même chose, Et pour faire propitiation pour l'iniquité, Israël, le résidu d'Israël qui entrera dans le royaume glorieux du Messie, obtiendra un parfait pardon. Pour introduire la justice des siècles, la justice éternelle, donc le Messie va venir et il va introduire la justice divine dans ce monde. Et pour sceller la vision et le prophète, puisque toute la prophétie biblique va s'accomplir quant à cette terre, elle sera scellée. Et pour roindre le saint des saints, donc un nouveau temple va être roint. Il s'agit ici d'ailleurs du troisième temple au millenium, au temps du règne du Messie. Dans ce chapitre de Daniel 9, nous trouvons tous les trois temples de l'histoire juive. Déjà dans la prière, Daniel mentionne le premier temple qui était en ruine. Cela vous pouvez trouver au verset 17. Et nous allons voir plus tard au verset 26 que le deuxième temple est annoncé qu'il va être détruit. Et voilà ici, au verset 24, il s'agit du dernier temple. Après les 70 semaines d'année, c'est le troisième temple qui sera oint. C'est une expression assez intéressante puisque dans l'histoire, le premier temple était oint par l'huile qu'avait déjà utilisée Moïse pour oindre le tabernacle. Mais le deuxième temple n'a jamais été oint d'huile, puisqu'on n'avait plus la bouteille de l'huile de Moïse. Donc le deuxième temple n'avait jamais été oint. Et ici, prophétiquement, il est question d'un temple futur qui sera de nouveau oint. C'est le troisième temple. Et bien, nous lisons sur les feuilles, j'ai cité les versets qui vont suivre, Daniel 9, 25 et 27. Et je propose de prendre une seule traduction, très littérale, parce que ça va nous résoudre à l'avance des problèmes. Nous allons voir pourquoi, j'expliquerai. Verset 25, « Et sache et comprends. » Donc, il faut aussi que nous sachions, que nous comprenions. « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. » Alors, nous voyons, nous avons clairement un point de départ, la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Et un autre point dans l'histoire, dans le temps, jusqu'au Messie, le Prince. Et entre ces deux événements, il y a donc un espace de sept et soixante-deux, donc soixante-neuf semaines. Nous avons bien compris. Et bien, quand est-ce qu'il y a eu une telle parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem ? Et bien, en Néhémie II, donc après la captivité babylonienne, « Le roi Artaxerxes de la Perse a donné la permission aux Juifs de rebâtir Jérusalem. » Et voilà, nous pouvons exactement dater cela, puisque le texte biblique en Néhémie II le met en la vingtième année d'Artaxerxes au mois de Nisan. Et Nisan correspond chez nous à mars-avril. Et la vingtième année d'Artaxerxes était l'an 445 avant Jésus-Christ. Cela, nous pouvons assez facilement établir par l'histoire séculière. Alors, il faut encore voir le moment, quand est-ce que le Messie est venu comme prince ? Il y a là un accent, le Messie vient comme prince. Et bien, il y a un seul moment dans la vie du Seigneur Jésus, où il s'est présenté comme prince, c'était l'arrivée, en tant que Messie-Prince, le Dimanche des Rameaux, décrit entre autres en Jean XII. Là, il est entré à Jérusalem comme prince, comme Messie-Prince. Et cela a eu lieu également au mois de Nisan, mars-avril, puisque c'était le mois de la Pâque. C'est Nisan, Nisan, en hébreu. Et cela à l'an 32 après Jésus-Christ. Pourquoi je dis 32, puisqu'il y a des lexiques qui disent l'année de la crucifixion, c'était 30 ou 33 ? Je vous explique. En Luc 3, verset 1er, nous trouvons le fait que Jean-Baptiste et ensuite le Seigneur Jésus a commencé à se montrer dans le public dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Eh bien, vous pouvez prendre n'importe quel lexique et voir Tibère, il a régné à partir de 14 après Jésus-Christ. Donc, la 15e année nous amène à l'an 29. Luc 13, 6 à 9, dans cette parabole, le Seigneur parle de ces trois ans pendant lesquels il a cherché du fruit en Israël, en exerçant son service de prédicateur en Israël. Donc, 29 et 3 nous amènent à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, entre ces deux événements, mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ, on devrait placer les 69 semaines. Et maintenant, j'explique le terme technique « semaine » en hébreu « shavua ». C'est donc une unité de sept. Vous voyez, le nombre sept en hébreu, c'est « sheva ». « Shavua » vient de « sheva ». C'est une unité de sept. Normalement, c'est une unité de sept jours. Donc, une semaine de jours. Et ici, dans ce contexte-là, le terme est utilisé comme une unité de sept années. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler mieux de « semaines d'années ». Donc, une semaine dure sept ans. Et les années prophétiques durent dans la Bible 360 jours. D'où est-ce que je tire cela ? Par exemple, Apocalypse 11, 2 à 3 parle des trois ans et demi de grandes tribulations avant la venue du Seigneur Jésus comme juge du monde. Et cette période est donc donnée en Apocalypse 11 comme 42 mois, 3 ans et demi, ou 1260 jours. Et ça met en évidence qu'un mois prophétique dure 30 jours. Donc, une année prophétique, 360 jours. En quelque sorte, c'est une année lunisolaire. N'est-ce pas ? L'année lunaire dure 354 jours. L'année solaire, à peu près, 365. Donc, au milieu, nous avons l'année lunisolaire, 360 jours. Donc, nous pouvons faire un calcul. 69 fois 7 fois 3, 160 jours font 173 880 jours. Et il est remarquable, on peut placer sans problème exactement ce nombre de jours entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ et mars-avril 32 après Jésus-Christ. C'est fantastique. Et le premier qui a fait le calcul exact dans le détail, c'était Sir Robert Anderson. C'était le chef de Scotland Yard au 19e siècle. C'était un croyant de l'église des Frères Larges. Donc, il était vraiment le bon type de personne pour faire ses recherches, n'est-ce pas ? Et il a travaillé ensemble avec le centre astronomique Royal Observatory à Greenwich. Et il a bien présenté cela dans son livre The Coming Prince. Alors, ça montre, on peut effectivement prouver par la prophétie de l'Ancien Testament que Jésus est le Messie annoncé par les Écritures. Et cela, c'est simplement une des plus que 300 prophéties accomplies en la personne de Jésus de Nazareth. Dans mon livre Jérusalem et le drame du Temple, je donne aussi le calcul dans le détail qu'on pourrait le refaire pour trouver ce nombre de jours entre ces deux événements tellement importants dans l'histoire sainte. Eh bien, nous continuons à lire dans le texte. La place et le fossé seront rebâtis. Et cela en détend de troubles. N'est-ce pas ? Lorsque Néhémie a essayé de reconstruire Jérusalem à l'époque, 445 avant Jésus-Christ, c'était un temps très dur. Donc, beaucoup de résistance anti-juif au pays. Mais ils ont quand même eu la force pour achever le travail. Mais c'était un temps de trouble. Lisez le livre de Néhémie. Et nous continuons dans le texte. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. N'est-ce pas ? Cette période est coupée en deux. 7 et 62 semaines. Et nous avons compris, ça veut dire, donc, 69 semaines. Mais pourquoi c'est coupé en deux périodes ? Donc, la première partie, les sept premières semaines d'année, était la période pendant laquelle Jérusalem a été complètement, parfaitement rebâtie. Et d'après les récits historiques, on peut affirmer qu'après 49 ans, après l'événement de 445 avant Jésus-Christ, Jérusalem était rebâtie complètement, parfaitement. Voilà, le chiffre 7 est symbolique dans la Bible pour la perfection. Et vous voyez comme un chiffre symbolique, en même temps, peut être un chiffre littéral. Alors, c'était quand même important, cette indication, parce que l'édit d'Artaxerxes pour rebâtir Jérusalem n'était pas le seul dans l'histoire. Déjà avant lui, le roi Cyrus, Cyrus, c'était le roi perse qui avait conquis l'Empire babylonien à 538, « Lui également avait donné la permission aux Juifs de reconstruire Jérusalem et même reconstruire le deuxième temple », l'isait Estras 1. Alors, comment savoir depuis quel moment de la sortie d'une parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, il fallait compter les semaines de Daniel ? Et bien, après cet événement où, 49 ans plus tard, Jérusalem sera de nouveau une ville complètement, parfaitement rebâtie. Cela n'était pas le cas 49 ans après l'édit de Cyrus. Car, vous pouvez lire dans le livre de Néhémie, même plus que 100 ans après l'édit de Cyrus, Jérusalem n'était pas rebâtie et il n'y avait pratiquement Néhémie 7, pratiquement pas de maison. Le temple était rebâti, mais pas la ville. Pratiquement pas de maison. Et les murs n'étaient toujours pas reconstruits. Alors, cela nous aide à comprendre que, déjà, dans la période de l'Ancien Testament, on était capable de décider s'il fallait calculer depuis Cyrus ou depuis Artaxerxes. Donc, 49 ans après l'édit d'Artaxerxes, Jérusalem était une ville parfaite. Et il ne fallait pas attendre jusqu'à ce que l'accomplissement des 69 semaines s'est fait et que le Messie soit venu pour réaliser depuis quel moment on aurait dû calculer. Donc, cette première période de 49 ans, cette semaine d'année, était excessivement importante pour, déjà, dans cette période, dans ce temps-là, pour, déjà, dans cette période, dans ce temps-là, bien pouvoir placer le calcul. Donc, il y avait les 7 semaines d'année et ensuite les 62 semaines. Et notre texte, en Daniel 9, 26, précise maintenant, et après les 62 semaines, qui avaient suivi, bien sûr, les 7 premières, vous comprenez, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Nous avons vu exactement, à la fin des 69 semaines, le Messie a dû venir comme prince, n'est-ce pas, depuis jusqu'au Messie le prince. Donc, le Seigneur est entré le dimanche des rameaux, comme Messie-prince, et c'était le 173 880e jour après l'édit de Tartaxerxes. Et après, il a dû être retranché. Maintenant, dans la rétrospective, nous pouvons dire, oui, c'est vrai, cinq jours après dimanche des rameaux, le Messie a été cloué à la croix, rejeté par la cour suprême juive et crucifié par les Romains devant les portes de Jérusalem. Donc, c'est une prophétie où Jérusalem, n'est-ce pas, est dans le centre, la reconstruction, la vie du Messie, la mort du Messie. Retranché et n'aura rien. Donc, le Messie, après 79 semaines, d'années, n'aura pas un royaume de paix sur la terre. Il n'aura rien. Pour beaucoup de Juifs orthodoxes aujourd'hui, c'est un problème de croire que Jésus est le Messie parce qu'ils disent, s'il était le Messie, on n'aurait pas eu 2000 ans de guerre encore. Alors, on doit leur expliquer, non, si on avait eu de la paix depuis 2000 ans, il n'était pas le Messie. Parce que la prophétie dit, le Messie sera retranché et il n'aura rien. pas de royaume de paix. Rien. Donc, puisqu'il y a 2000 ans, il n'y a pas eu de la paix, Jésus est le Messie. Et nous continuons dans le texte, Daniel 9, 26b. Il n'est pas dit combien de temps après, mais le terme « et » signale que c'est un événement qui aura lieu dans la suite de la mort du Messie. « Le peuple, un peuple viendra pour détruire de nouveau Jérusalem et le lieu saint, donc le deuxième temple. » Donc, on a pu savoir sur la base de Daniel 9 que le deuxième temple, qui était si splendide à l'époque des évangiles, c'est le plus splendide bâtiment du monde entier, devait être détruit. Le deuxième temple n'était pas destiné pour rester à toujours. Et Jérusalem, la ville sainte, a de nouveau dû subir une destruction totale. Voilà, c'était à l'an 70 après Jésus-Christ que les Romains ont détruit Jérusalem et le deuxième temple. Donc, le peuple du prince qui viendra, c'est le peuple des Romains. Mais qui est ce prince de ce peuple qui viendra ? Eh bien, en Daniel 7, vous avez cette merveilleuse prophétie concernant les empires du monde. D'abord, la Babylone, qui sera jugée par la Perse, par l'empire médo-perse. Et ensuite, ce royaume lui-même devait être jugé par l'empire grec, Alexandre le Grand. Et ensuite, il y aura un quatrième empire, c'était l'empire romain. Et Daniel, dans sa vision, voit l'histoire de l'empire romain comme un tout jusqu'au dernier jour. Il le représente dans son texte comme une bête terrible, avec dix cornes. Il faut bien comprendre, cette bête est vue beaucoup plus tard, de nouveau par Jean, l'apôtre, à Patmos, vers 95 après Jésus-Christ. Il a vu cette bête, en Apocalypse 13, verset 1er, sortir de la mer avec dix cornes. Et au chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse, Jean apprend que cette bête était, n'est plus, et elle va revenir pour aller à la perdition. Donc, il a appris qu'il y aura, comme les trois stades dans la grammaire, passé, présent, futur, trois phases de l'empire romain. Donc, un empire dans le passé, après, plus rien, elle n'est plus, elle n'est pas, et elle reviendra. Donc, l'empire romain reviendra à la fin des jours. Et Daniel, dans sa vision, ne voit pas les trois phases, il voit ça comme une unité. Et il montre qu'il y aura un prince terrible qui se révoltera contre Dieu dans les derniers jours. Et c'est ça, le prince à venir. Donc, un dictateur sur les pays qui feront partie de l'empire romain des derniers jours. Donc, l'Europe a connu une période de l'empire romain. Il a été effacé dans l'histoire. Et ça devrait revenir, cette unité de ce continent, dans les derniers jours, les jours où Jésus-Christ va revenir comme juge du monde. Et là, tout à la fin, il y aura une dictature, le prince à venir. C'est pour ça, dans Daniel 9, il est question de cette personne comme s'il était déjà connu, cette personne. Mais Daniel, écrit dans son texte, « Ce n'est pas le prince qui viendra qui détruira la ville et le lieu saint. C'est le peuple du prince qui viendra. » Vous comprenez ? Donc, c'est le peuple romain qui détruira la ville et le lieu saint. Et ça s'est accompli à l'an 70. Donc, comme juif, à l'époque, on a pu savoir, « À la fin de la période du deuxième temple, le Messie viendra. » Il sera tué. Et le deuxième temple sera détruit et aussi Jérusalem. On a des preuves extra-bibliques de l'époque, même des écrits de la littérature romaine qui montrent qu'à l'époque du premier siècle, après Jésus-Christ, on a compris cette prophétie. et qu'on a fait donc ce calcul que le Messie devait venir dans cette période du premier siècle. Et cela explique pourquoi il y avait une telle attente messianique déjà au premier siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, à Qumran, les écrits de Qumran le prouvent. C'était vraiment une période de tension et d'attention pour la venue du Messie. c'était parce qu'on a fait le calcul. Et on le savait au premier siècle, après Jésus-Christ, le Messie devait venir. Et nous savons qu'il est vraiment venu. J'ai dit, il est bien de suivre une traduction très littérale. Parce que si vous regardez dans votre Bible, ça peut être le cas que votre texte dit en Daniel 9, 25, à peu près, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le prince, il y a sept semaines. Point. Et pendant 62 semaines, c'est rétabli, etc. Il y a plusieurs traductions qui coupent la phrase comme ça. Mais il faut savoir, dans le texte hébreu, on n'a jamais eu de virgule et de point. Donc, les virgules et les points, c'est toujours une interprétation. Mais, il faut savoir que la plus ancienne traduction de l'Ancien Testament, la traduction grecque, la septante, au troisième siècle, avant Jésus-Christ, avait déjà compris que la phrase va plus loin, il y a sept semaines et 62 semaines. Et, pourquoi on a mis le point comme ça? Vous voyez, dans le texte hébreu du Moyen-Âge, les grands savants juifs, ils ont mis presque pour chaque mot un signe comment il faut chanter en lisant le texte à la synagogue. Et, ces signes musicals ont aussi un sens de structuration du texte. Et, voilà, là, il y a, après sept semaines, il y a un « atnach ». C'est, c'est un signe musical qui, qui désigne une coupure. Parfois, ça peut être à la fin d'une phrase et parfois, ça peut être une coupure qui, dans le sens de la phrase, n'est pas à ressentir. Vous voyez? Alors, c'est pour ça, plusieurs traducteurs, et je dois dire, normalement, les traducteurs, ils ne connaissent pas tellement les signes musicals. Alors, on apprend « atnach », c'est coupure, alors ils mettent « point ». Et ils ne font pas attention que c'est beaucoup plus subtil. Et c'est tout d'abord musical et pas grammatical. Alors, vous avez le choix. Mettre le point après sept semaines et la prophétie ne s'est jamais accomplie dans l'histoire. Il n'y a aucune possibilité de voir une réalisation de ce texte. ou de mettre le point comme on l'a mis et comme la première traduction avant l'ère chrétienne a déjà compris le texte. Et là, c'est un accomplissement à la lettre avec les 173 1880 jours. Donc, c'est assez facile, n'est-ce pas? Alors, nous continuons au verset 26. Ayant dit « Le peuple détruira la ville et le lieu saint », il est dit ensuite « Et la fin, on sera avec débordement ». C'est un peu mystérieux le texte, n'est-ce pas? « La fin, on sera avec débordement ». Donc, cette destruction de la ville et de Jérusalem devrait être un jugement de Dieu pour le rejet pour la mort du Messie. mais c'est seulement le commencement d'une série de jugements. Alors, le texte dit « Détruire la ville et le lieu saint et la fin, on sera avec débordement ». Donc, la fin de cette série de jugements sur le peuple juif, on sera avec débordement. Restons dans le texte de Daniel et nous allons trouver ce débordement en Daniel 11. Je peux vous expliquer. Daniel 11, les versets 1 à 35, s'est accompli à la lettre au passé. J'ai une fois compté, on y trouve environ 150 prophéties accomplies qu'on peut vérifier par l'histoire séculière. et à la fin du verset 35, il est dit « Jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. Et ce qui suit n'est pas du tout accompli. » Donc, vous comprenez, ici à la fin du verset 35, le prophète fait un saut vers les derniers temps. Et il est vrai, lorsque vous lisez de ce roi au verset 36, il est dit de lui, en rapport avec lui au verset 40, « Et au temps de la fin, le roi du midi heurtera contre lui. » Alors, nous sommes déjà dans les derniers jours. Voyez. Alors, voyez maintenant le débordement des derniers jours. Verset 40 encore, Daniel 11, « Et au temps de la fin, le roi du midi heurtera contre lui. » Donc, ce roi du verset 36. « Et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec beaucoup de navires et entrera dans le pays et inondera. » Une inondation. « Inondera et passera outre. » « Et il viendra dans le pays de beauté et plusieurs pays tomberont. » Etc. C'est donc la dernière catastrophe pour Israël qui est décrite ici au dernier jour où le roi du nord va déborder, inonder au pays d'Israël, le pays de la beauté. Donc, et la fin, en sera avec débordement, veut dire la fin de cette série de jugements sur le peuple Israël sera par cette inondation militaire du roi du nord. Qui est le roi du nord ? Dans la prophétie accomplie, Daniel 11, 1 à 35, le roi du nord était toujours la Syrie. Toujours. Et l'autre terme dans ce texte, le roi du midi, c'était toujours l'Égypte. Vous voyez, vu depuis Israël, l'Égypte au sud et la Syrie au nord. Donc, on peut dire ce débordement sera une attaque terrible par l'armée de la Syrie. Et nous allons encore voir cet après-midi que ce sera une attaque avec une coalition énorme. Car, par exemple, Joël 2, verset 1er et suivant, parle de cette attaque du nord au dernier jour et le texte dit qu'il n'y a jamais eu avant une attaque avec un si grand peuple contre Israël comme il y aura lieu là en Joël 2. Donc, une inondation totale du pays. Nous comprenons maintenant le texte mieux. Il y a donc une série de jugements sur le peuple juif après la mort du Messie qui a commencé à l'an 70, destruction de la ville et du lieu saint. Et la fin, on sera avec débordement par cette attaque terrible et destructif de la Syrie dans les derniers jours. Et nous allons voir en Daniel 11 à la fin que c'est le moment où finalement le Messie vient comme juge du monde pour aussi juger cette armée qui viendra contre Israël. Donc là, nous sommes effectivement à la fin. Lisons la suite et la fin, on sera avec débordement. 9, 26, c. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. N'est-ce pas, nous avons vu le commencement de ces jugements était la destruction par les Romains de Jérusalem. La fin, on sera l'inondation, le débordement de la Syrie. et maintenant, le texte dit et jusqu'à la fin, il y a donc toute une chaîne de guerres terribles. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et nous pouvons voir en détail l'histoire de Jérusalem depuis l'an 70 jusqu'à nos jours et c'est une histoire d'une série de destructions et de guerres sur Jérusalem à travers les siècles. Dans mon livre « Jérusalem et le drame, le temple », je donne toute une liste de ces guerres et de ces destructions de Jérusalem jusqu'à la fin. Eh bien, nous continuons. Verset 27. « Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. » C'est nouveau un peu mystérieux, n'est-ce pas ? Qui est ce « il » qui confirmera une alliance ? Ça doit être une personne qui, dans le texte de Daniel, est déjà connue, qui était déjà mentionnée. Eh bien, nous avons déjà mentionné, verset 26p, « Le peuple du prince qui viendra ». Nous l'avons déjà identifié, ce sera le dernier dictateur du royaume romain au dernier jour « Et lui confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. » N'est-ce pas ? La prophétie parle de 70 semaines. Et jusqu'à présent, nous avons seulement considéré 69. Il y a encore une 70e semaine. et pendant cette dernière semaine Daniel, il y a là une alliance de ce prince romain avec la multitude. Donc, nous comprenons, il y a toute une période entre la 69e semaine de Daniel et la 70e. Et il n'est pas juste de dire seulement par le Nouveau Testament, nous pouvons voir qu'il y a ici donc une parenthèse, mais déjà le texte public de Daniel explique que la 70e est renvoyée. Il y a là donc toute une série de guerres et de destructions depuis la destruction de Jérusalem en 70 jusqu'au dernier jour. Donc, cela montre la 70e est renvoyée pour le temps de la fin. Et là, il faut donc un royaume romain à cette époque-là. Il faut qu'il y ait de nouveau donc un changement dans le territoire qui était autrefois le royaume romain, mais qui a été divisée complètement pendant des siècles. N'est-ce pas? Cette unité a été perdue à partir du cinquième siècle après Jésus-Christ. Lorsque les barbares sont venus et ils ont commencé à diviser l'unité de l'ancien empire romain. L'ancien empire romain. et alors dans les derniers jours, cette division devrait prendre fin. Et là, il est quand même assez intéressant que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l'histoire européenne a quand même bien changé. Et déjà, les visionnaires d'une nouvelle Europe avaient avec une idée claire. Par exemple, Loss, il avait, il y a des dizaines d'années, il avait expliqué l'unité de l'Europe et avec ça l'empire romain. Il ne faut, l'unité de l'Europe, il ne faut pas produire, mais il le faut refaire. donc, c'était vraiment la vision de reconstruire l'Empire romain. Et un des anciens secrétaires d'État de la Suisse, le docteur Blanchard, qui a également une vision pour l'Europe de l'avenir, il a dit il faut construire un empire romain saint des nations européennes. Donc, une claire vision. Et nous sommes dans ce processus où le territoire qui, le noyau faisait partie de l'empire romain se réunit. réunit. Et de cette terre va encore venir un dictateur terrible, révolté contre Dieu et lui fera une alliance avec la multitude. Qui est la multitude? Eh bien, il faut rester dans le texte de Daniel parce qu'il reparle de cette multitude. c'est un terme technique dans la prophétie de Daniel et vous le retrouvez par exemple en Daniel 11 et ce terme désigne toujours la masse du peuple juif. Et voilà, par exemple, au chapitre 11 verset 33 et plusieurs fois au chapitre 11 ce terme la multitude désigne le peuple juif et les sages du peuple enseigneront la multitude. La prophétie est accomplie littéralement dans ces versets et nous savons exactement ce que c'était. Les sages étaient les sages du mouvement des Maccabées qui ont encouragé les juifs au deuxième siècle avant Jésus Christ à rester fidèles à Dieu malgré les persécutions syriennes de l'époque. Donc, ils ont enseigné la multitude donc la foule du peuple juif. Et au chapitre 12, lisez le chapitre, vous allez retrouver ce terme la multitude comme un terme pour Israël. cela nous aide à comprendre ce texte très dense et aussi un peu mystérieux. Il confirmera une alliance avec la multitude donc avec Israël pour une semaine pour sept ans. Si nous prenons le texte de l'Apocalypse, nous pouvons bien comprendre ce dictateur à venir, c'est la première bête en Apocalypse 13. Et ce chapitre parle d'une deuxième bête à la fin dans le dernier paragraphe d'Apocalypse 13 et c'est une bête qui sort de la terre et qui ressemble à un agneau. Et ces deux travaillent ensemble. c'est la deuxième bête qui sort pas de la mer qui est dans la Bible souvent une image pour les nations, les païens, sort en contraste de la terre, c'est-à-dire d'une nation qui est en contraste avec les nations, avec les païens d'Israël. Il s'agit là effectivement de l'Antichrist, du faux Messie des derniers jours. et ils travailleront ensemble. Donc nous comprenons la dictature romaine des derniers jours fera une alliance avec Israël, mais Israël sous l'Antichrist. D'ailleurs, où est-ce que on trouvera l'Amérique dans tout cela ? C'est assez simple à répondre. N'est-ce pas ? Hier soir, j'ai déjà expliqué. Lorsqu'on prend le terme Babylone, il faut toujours trouver d'abord où se trouve le noyau du territoire d'un certain royaume. Et le noyau de l'Empire babylonien qui s'étendait parfois jusqu'en Égypte, donc jusqu'en Afrique, le noyau est au sud de l'Irak. C'est ça, le noyau. Mais autrement, les frontières pouvaient s'élargir et de nouveau diminuer. On a aussi parlé hier soir de l'Empire Assyrien. Et j'expliquais, le noyau de l'Empire Assyrien se trouvait au nord de l'Irak avec les villes comme Ninive, etc. Donc c'est là le noyau. Mais l'Empire Assyrien pouvait dominer au cours de l'histoire sur tout le Proche-Orient. C'est clair. Mais il faut trouver le noyau. C'est la même chose pour l'Empire Romain. Il faut que là le noyau de cet empire soit le même dans le passé et comme dans l'avenir. Mais quant aux dimensions, ça peut bien varier. Alors, les Américains, ils seront... Ce n'est pas un problème qu'ils soient aussi associés puisque l'Amérique, c'est simplement une extension de l'Europe. Oui, les ancêtres étaient d'abord en Europe et ça ne leur plaisait pas alors ils sont sortis. Alors, ce qui est important, c'est simplement de voir où est le centre, le noyau et là, ça nous comprenons et ça fait déjà partie d'un empire assez important aujourd'hui mais le développement est toujours en cours. Mais nous sommes déjà plus actuels que le journal de demain. Il y aura donc une alliance entre disons, l'Europe, etc. avec Israël. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas, parce que les masses médias aujourd'hui, ils ne sont pas tellement pour Israël. mais ce n'est pas tout à fait juste. Ça dépend toujours qui règne en Israël. Si c'est une personne qui est qui est gauchiste et qui n'a pas de relation avec intérieure avec l'Ancien Testament, alors, on les aime assez bien comme Rabin qui était, lui, tout à fait un homme agnostique, la Bible n'était pas la parole de Dieu, il a même, au jour de son meurtre, il avait chanté un cantique qui était une période défendue à la radio israélienne parce qu'elle est tellement terrible. Elle dit nous faisons la paix mais il ne faut pas réciter des prières. Donc, nous faisons la paix mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Donc, des personnes comme ça, ils sont bienvenus en Europe mais on a des problèmes avec des personnes qui mettent la main sur la parole de Dieu et sur les promesses que Dieu a fait à son peuple. Ça, on n'aime pas. Alors, cette alliance sera avec Israël sous l'antichrist. Donc, un homme rebelle contre Dieu et là, il n'y a pas de problème pour l'Europe. Et comprenons bien, le développement depuis la Deuxième Guerre mondiale est un développement où l'Europe a décidé de quitter la tradition chrétienne. Ce n'est pas un empire qu'on crée avec des fondements de christianisme. Alors, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Tiens, après trois ans et demi, n'est-ce pas, au milieu de la semaine, les sacrifices cesseront. Eh bien, ça pose quelques questions que nous allons revoir après la pause. pour ça, au moins, vous n'allez pas partir. nous avons parlé de la dernière semaine de Daniel, période où le prince futur ou le dictateur futur de l'Empire romain des derniers jours fera, confirmera une alliance avec Israël sous la domination de l'antichrist. Et nous allons encore voir cet après-midi que cette alliance sera une alliance de sécurité pour Israël d'un danger militaire. Nous comprenons bien, ayant déjà un peu lu en Daniel 11, 40, que le roi du nord, la Syrie, va attaquer terriblement Israël et va même inonder tout le pays. Donc, cette alliance sera donc une alliance de sécurité contre un autre bloc qui se met contre Israël. mais dans cette période, il est dit et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà, ça pose quelques questions. Si des sacrifices vont cesser, il y aura d'abord des sacrifices. Mais le temple a été détruit à l'an 70 et depuis, le peuple juif n'a plus jamais eu les sacrifices puisque depuis, le peuple juif n'a plus jamais eu un temple à Jérusalem. Même que dans le judaïsme, on prie chaque jour trois fois pour la reconstruction du temple depuis l'antiquité. et Dieu n'a plus jamais répondu à cette prière. Mais pourquoi on n'a pas fait des sacrifices? Parce que la loi de Moïse, la Torah, explique bien en Deuteronome 12, 13 à 14 qu'il y a seulement un seul lieu choisi par Dieu pour apporter des sacrifices et des offrandes. Et nous savons par l'histoire de l'Ancien Testament que ce lieu choisi était sur le mont de Sion à Jérusalem et David avait reçu la révélation que c'est bien là le lieu où il faut bâtir le temple. Voilà pourquoi Salomon, son fils, avait bâti le premier temple sur le sommet du mont de Sion, le sommet naturel de cette montagne, de cette colline et le rocher qui se trouve actuellement dans le dôme du roc. et voilà puisque le peuple juif a perdu la place du temple à l'an 70 et il n'a plus jamais obtenu depuis jusqu'en 1967 guerre des six jours on n'a plus jamais pu faire des sacrifices puisqu'il n'y a pas d'alternative sur la planète. Il faut ces quelques mètres carrés et aujourd'hui on sait exactement même où se trouvait l'emplacement de l'hôtel. C'est juste vers le sud-est en dehors du dôme du roc. C'est d'ailleurs une place libre on pourrait tout de suite faire quelque chose. Mais donc le désir profond dans l'âme juive de refaire les sacrifices mais impossible jusqu'à nos jours mais un changement important a eu lieu 1967 conquête du monde du temple. Mais là Moshe Dayan avait tout de suite dit lorsque le rabbin militaire Shlomo Gorène a voulu mettre une bombe à la mosquée à la mosquée arrête ça ne fait pas donc c'était impossible pour les orthodoxes de reconstruire un temple mais depuis se sont formés plusieurs mouvements juifs pour rebâtir le temple et on a fait une très grande partie des ustensiles du temple déjà. j'ai vu moi-même la table d'or j'ai vu moi-même la table d'or des pains de proposition l'hôtel d'or des parfums et également le chandelier d'or préparé pour le troisième temple et beaucoup d'autres d'autres ustensiles du temple ils sont préparés on prépare déjà maintenant des sacrificateurs des descendants d'Aaron etc. seulement le moment n'est pas encore venu où on aurait pu construire au moins l'hôtel sur la place du temple mais nous comprenons le texte sous-entend des sacrifices vont revenir donc il y aura un troisième temple mais nous voyons que ce dictateur de l'empire romain à venir lié avec l'antichrist sera un ennemi de ce mouvement du troisième temple donc ceux qui vont refaire les sacrifices ce sont donc des juifs qui sont appelés dans l'ancien testament à plusieurs reprises le résidu d'Israël donc il y aura un reste en Israël qui se réveillera dans les derniers jours et reconnaîtra même finalement que Jésus était le Messie puisqu'il a accompli la prophétie donc ils vont refaire des sacrifices mais après trois ans et demi pendant cette période de cette alliance ça 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 sera stoppé pourquoi le Seigneur l'explique en Matthieu 24 15 en parlant sur le monde des oliviers des événements à venir et des signes qui font partie d'abord du commencement des douleurs verset 8 alors le Seigneur dit au verset 15 quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète nous allons faire un lien avec notre texte établi dans le lieu saint que celui qui lit qu'en prenne alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement verset 20 et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours-là n'eussent été abrégés nulle chair n'eût été sauvée mais à cause des élus ces jours-là seront abrégés alors nous voyons le point de départ de la de la grande tribulation qui sera donc la période la pire de l'histoire humaine verset 21 commenceront et commencera par une abomination mis sur mis dans le lieu saint donc sur l'esplanade du temple et cela nous aide déjà à comprendre pourquoi les sacrifices vont cesser nous avons lu en Daniel 9 27 et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande et à cause de la protection des abominations il y aura un désolateur alors là le seigneur parle d'abomination et le texte parle d'abomination et le seigneur a parlé d'abomination dans le lieu saint le terme abomination est souvent utilisé dans l'ancien testament pour désigner une idole donc une idole sera mise dans sur l'esplanade du temple et là nous savons exactement ce qui va se passer dans l'histoire ça s'est fait déjà une fois avant l'ère chrétienne et voilà Daniel 11 vous pouvez lire à la maison Daniel 11 dans la partie accomplie on parle verset 31 et ça s'est accompli à l'époque d'Antiochus Epiphan le roi de la Syrie qui avait mis une idole avec les traits de Seuss avec les traits de lui-même mais c'est une idole Seuss s'identifier avec Seuss et il l'a laissé mettre vers l'autel du deuxième temple et alors les juifs ont tout de suite arrêté à sacrifier puisque le temple a été rendu impur à l'époque donc nous comprenons comment ce dictateur va faire cesser les sacrifices c'est en mettant une idole sur l'esplanade du temple alors la conséquence est tout de suite là on ne peut plus sacrifier et bien nous avons déjà parlé un peu d'Apocalypse 13 là nous avons vu la première bête donc le dictateur romain de l'Empire romain futur 13 verset premier et suivant et dans la deuxième partie de ce chapitre à partir du verset 11 nous trouvons une deuxième bête comme un agneau mais qui parle comme un dragon et cette deuxième bête c'est donc l'antichrist comme nous avons déjà vu qui s'assimile à Jésus Christ l'âne le Dieu mais cette personne fera une idole qui sera donc une image de la première bête donc le dictateur romain se fait adorer sous forme d'une idole qui parle voilà ce sera le sommet de l'histoire de l'occultisme et de l'ésotérique et bien l'antichrist c'est donc lui qui mettra cette idole sur l'esplaine du temple maintenant nous lisons en Daniel 11 je répète les versets 1 à 35 sont accomplis à la lettre dans le passé à partir du verset 36 nous sommes nous faisons un saut jusqu'au dernier jour et là nous trouvons le dernier roi homme au pouvoir en Israël et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera contre tout dieu et prof proférera des choses impies contre le dieu des dieux contre le vrai dieu et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie car ce qui est déterminé sera fait et il n'aura point égard au dieu de ses pères ça montre que c'est un juif le dieu de ses pères c'est toujours le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob donc c'est un c'est un israélite et il n'aura point égard au dieu de ses pères et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes qui était l'objet du désir des femmes c'était le Messie chaque femme juive avait le désir de peut-être devenir la mère du Messie et ce désir des femmes est ici considéré comme Dieu il est dit le texte explique et il n'aura point égard au dieu de ses pères et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes ni à aucun dieu vous voyez le Messie un homme puisqu'il devrait être un fils de l'homme un fils des hommes nous sommes toujours issus de deux personnes fils de l'homme d'une femme et en même temps il sera Dieu égard à l'objet du désir des femmes ni à aucun dieu car il s'agrandira au dessus de tout et à sa place il honorera le dieu des forteresses tiens donc il se révèle contre tout qui est appelé dieu à une exception le dieu des forteresses plus tard dans l'histoire après Daniel on a compris ce que c'est le dieu de la forteresse c'était Jupiter Capitolinus Jupiter de la forteresse du Capitole la Rome ça c'est le dieu de la forteresse donc il il vénère aucun dieu il se met lui-même au dessus de tout dieu donc il se vénère il se présente comme un dieu mais en plus il vénère le dieu des forteresses Jupiter donc nous allons voir le dictateur romain à venir s'identifiera avec Jupiter le 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 grand dieu des romains et il laissera construire une idole qui le représente et l'antichrist le faux messie en Israël mettra cette idole sur l'esplanade du temple mais nous lisons exactement le texte il est dit en Daniel 9 27 et à cause de la protection des abominations il y aura un désolateur c'est au pluriel c'est pas le Seigneur dit en Matthieu 24 15 lorsque vous vous verrez l'abomination dans le lieu saint de laquelle a parlé de laquelle a parlé de laquelle a parlé Daniel mais ici c'est un pluriel donc il faut cette idole et il faut encore une chose lisant 2 Thessaloniciens 2 où l'apôtre Paul parle à des jeunes croyants des derniers jours et il parle de l'antichrist je lis 2 Thessaloniciens 2 verset 3 que personne ne vous séduise en aucune manière car ce jour là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé et le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération vous voyez c'est c'est clairement une allusion à Daniel 11 36 et suivant c'est l'antichrist donc le dernier chef en Israël en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu alors le Seigneur dit aux juifs croyants Matthieu 24 quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint donc sur l'esplanade du temple c'est quelque chose qu'on peut voir c'est une idole qui est mise dans les cours du troisième temple c'est visible extérieurement mais lorsque l'antichrist c'est impie se mettra au temple le terme grec c'est naos c'est le temple proprement dit la maison donc pas l'esplanade dans le nouveau testament il y a un autre terme hieron qui désigne tout l'esplanade ici c'est naos donc le temple proprement dit il se mettrait dans le lieu très saint et ça on ne peut pas voir comme juif normal ils verront seulement une de ces deux abominations mais nous avons au temple au troisième temple à Jérusalem deux abominations une idole visible en dehors dans les cours et l'antichrist qui se mettra dans le temple de Dieu dans le temple proprement dit de Dieu se présentant lui-même comme étant Dieu ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous je vous disais ces choses et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps car le mystère d'iniquité opère déjà seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges et mensonges en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés et à cause de cela Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice alors nous comprenons l'antichrist se mettra dans le temple proprement dit mais la masse en Israël acceptera cette profanation du temple c'est pour ça notre texte tellement dense en Daniel 9 dit et à cause de la protection des abominations il y aura un désolateur donc puisque la masse en Israël acceptera ça protégera c'est juste que ce soit fait comme ça alors Dieu apporte amène un jugement un désolateur va venir et qu'est-ce qu'il va faire et jusqu'à ce que la consumption et ce qui est décrété soit versé n'est-ce pas c'est nouveau le liquide qui est versé versé sur la désolée donc ce désolateur qui va inonder Israël sera la réponse divine pour une nation apostate en Israël qui acceptera cette profanation mais le Seigneur en Matthieu 24 explique aux juifs croyants de l'époque de cette époque alors si vous verrez l'abomination dans le lieu saint il faut prendre la fuite donc il faut aller à l'étranger sur les montagnes et sortir avec ça sortir du pays pourquoi ? parce qu'il y aura une attaque terrible qui inondera tout le pays d'Israël et maintenant nous comprenons je lis encore une fois dans Daniel 11 40 parce que ça ça se couvre verset 40 et là il est de nouveau utile de lire la version très littérale de Darby et au temps de la fin le roi du Midi l'Égypte heurtera contre lui c'est donc ce roi verset 36 à 39 l'Antichrist il y aura une attaque égyptienne contre Israël sous l'Antichrist sous le faux Messie car Antichrist ce terme se trouve en 1 Jean 2 18 et suivant veut dire en grec celui qui est contre Christ le Messie ou anti en grec signifie aussi à la place de donc celui qui se met à la place du Messie c'est le faux Messie des derniers jours vous voyez alors l'Égypte attaque Israël Israël est concentré sur le sud ce qui donne l'occasion au nord et le roi du nord fondra sur lui c'est pas l'Égypte c'est toujours l'Antichrist comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec beaucoup de navires et entrera dans le pays et inondera verset débordement et entrera dans le pays et inondera verset débordement et passera outre et viendra dans le pays de beauté et plusieurs pays tomberont donc ce sera une guerre qui implique tout le Proche-Orient mais ceux-ci échapperont de sa main Edom qui se trouve au sud de la Jordanie actuelle et Moab qui se trouve au milieu de la Jordanie actuelle et les principaux des fils d'Amon Amon c'était la région au nord de la Jordanie actuelle donc la Jordanie nord sera partiellement attaquée mais Moab et Edom seront les régions qui seront épargnées et vous comprenez les juifs qui devront prendre la fuite sur les montagnes lorsqu'ils verront l'abomination à Jérusalem donc ils vont sur les montagnes et passeront outre à Moab en Jordanie pour être protégés de la catastrophe et bien je continue dans le texte 41 Edom et Moab et les principaux des fils d'Amon et il étendra sa main sur les pays et le pays d'Egypte n'échappera pas donc cette coalition du nord sous la direction de la Syrie attaquera même l'Egypte et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Egypte et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas donc il sera même ce roi du nord la Syrie sera aussi allié avec la Libye juste à côté de l'Egypte et le terme traduit ici avec les Éthiopiens c'est le terme hébreu Kouch Kouch dans l'Ancien Testament signifie la région au sud de l'Egypte donc le Soudan l'Ethiopie et aussi Érythréa donc c'est un terme un peu vaste mais qui désigne la région au sud de l'Egypte il est intéressant n'est-ce pas la Syrie est islamique la Libye est islamique le Soudan également et tous ceux là seront ensemble mais là contre l'Egypte ce qui n'étonne pas parce que le monde islamique n'a jamais pu avoir une vraie unité n'est-ce pas il y a toujours les querelles internes alors on pourrait même créer une carte de combat n'est-ce pas parce qu'il arrive avec des navires donc sur la Méditerranée sur sur la terre par à travers le pays d'Israël pour entrer en Egypte et l'aide des Libyens et du Soudan on peut montrer sur la carte et lorsqu'il sera en Egypte qu'est-ce qu'il fait met des nouvelles de l'Orient et du Nord les frayeront et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de Sainte-Beauté donc l'armée syrienne ou la coalition syrienne se mettra en Egypte mais ils entendront des bruits de l'Orient donc une intervention qui va venir de l'Est et des bruits du Nord alors montant depuis l'Egypte au Nord bien sûr si l'Empire Romain futur est allié avec Israël sous l'Antichrist il faut que les forces militaires se mettent au Proche-Orient alors c'est une mauvaise nouvelle pour la Syrie donc des bruits du Nord les frêilles et qu'est-ce que nous disons en Apocalypse 16 que l'Empire Romain futur ils vont se rassembler à Armageddon où se trouve Armageddon c'est facile à trouver c'est une plaine énorme une grande plaine au Nord d'Israël en Galilée derrière Haïfa donc c'est une place qui est vraiment bien destinée pour recevoir un rassemblement d'Armènes et d'ailleurs dans notre époque le port de navire n'est plus au sud à Yopé au sud de Tel Aviv comme dans l'Antiquité mais à Haïfa c'est là le port militaire actuel donc la plaine la vallée de cette plaine énorme d'Armageddon la vallée de Jezreel aussi appelée est bien placée pour des navires venant de l'ouest donc de 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 l'Europe en plus si vous êtes sur le Carmel à un certain endroit vous voyez très bien un des plus grands aéroports militaires d'Israël dans la plaine d'Armageddon avec des pistes dans toutes les directions donc c'est également le point de vue militaire c'est 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 très bien pour recevoir aussi les avions mais nous avons lu donc le roi du nord en Égypte est effrayé donc il retourne pourquoi il a peur de perdre le pays d'Israël qu'il avait déjà conquis qu'il aura déjà à voir conquis c'est un peu difficile de parler de l'avenir et alors il revient et il se mettra donc entre la mer et la montagne de Sainte Beauté la mer c'est la Méditerranée et la montagne de Sainte Beauté c'est le mont de Sion le mont du temple donc il veut il veut rester dans sa position qu'il a conquis nous comprenons maintenant que cette attaque du nord a comme but entre autres de prendre le mont du temple de la main juive donc il revient et cette position là est au sud d'Armageddon vous voyez donc l'armée de 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 l'Empire romain à Armageddon au nord et il revient pour pour fortifier sa position au sud entre la Méditerranée et Jérusalem le texte continue et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir vous pouvez lire le passage parallèle en Joël 2 où on trouve cette attaque du nord par une armée si grande comme on n'a jamais vu en Israël venir contre Israël qui passera à travers tout le pays devant cette armée le texte dit le pays est comme le jardin d'Éden et derrière brûlé et ensuite dans ce texte il est dit que les juifs vont se rassembler sur l'esplanade du temple pas pour sacrifier mais je vous lis en Joël 2 Joël 2 verset 2 verset 1er sonnet de la trompette en Sion sonnet avec éclat dans ma sainte montagne que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche un jour de ténèbres et d'obscurité un jour de nuées et d'épaisses ténèbres c'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes un peuple nombreux et fort tel qu'il n'y en a eu jamais et qu'après lui il n'y aura point jusqu'aux années des générations et des générations devant lui un feu dévore et une flamme brûle après lui etc ou devant lui le pays est comme le jardin d'Éden et après lui la solitude d'un désert etc ensuite nous lisons verset 12 ainsi encore maintenant dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec jeûne et avec pleurs et avec deuil et déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est plein de grâces et miséricordieux lent à la colère et grand en bonté et il se repend du mal dont il a menacé qui sait il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction une offrande et une libation à l'éternel votre Dieu vous voyez ils ne peuvent plus apporter des offrandes et si le peuple retourne à Dieu peut-être ils vont revenir les offrandes verset 15 sonner de la trompette ancien sanctifier un jeune convoquer une assemblée solennelle assembler le peuple sanctifier la congrégation réunisser les anciens assembler les enfants et ceux qui têtent les mamelles que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre en upcial que les sacrificateurs les serviteurs de l'éternel pleurent entre le portique et l'autel voyez on peut exactement placer où ça se trouve aujourd'hui sur la splinte du temple là c'était toujours une région très sainte dans le temple entre le temple proprement dit avec le portique et l'autel là les sacrificateurs se placent pas pour sacrifier mais que les serviteurs de l'éternel pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent épargne ton peuple au éternel et ne livre pas ton héritage à l'opprobre en sorte qu'il soit le proverbe des nations pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu alors l'éternel sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple et l'éternel répondra et dira à son peuple voici je vous envoie le blé et le mou et l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre par une nation et je l'ai je j'éloignerai de vous celui qui vient du nord et je le chasserai dans un pays aride et désolé sa face vers la mer orientale et son arrière garde vers la mer d'occident et sa puanteur montera et son infection montera parce qu'il est élevé pour faire des grandes choses donc Dieu va intervenir et détruire cette cette armée vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur Jésus va revenir Zacharie 14 3 sur le mont des Oliviers et là il va détruire le roi du nord la Syrie mais vous avez appris que le Seigneur va revenir à Armageddon n'est-ce pas c'est juste en Apocalypse 19 là le Seigneur arrive pour détruire les armées de l'empire romain futur et ça c'est à Armageddon mais c'est une autre phase de sa venue donc le Seigneur Jésus reviendra à la fin de la grande tribulation de 3 ans et demi pour pour sauver le reste de son peuple il détruira cette coalition du roi du nord il détruira les armées également de l'empire romain à Armageddon et pour compliquer la chose Isaïe 19 dit que l'éternel vient en Égypte il s'agit de la venue de Christ si vous lisez le texte mais où est-ce que l'éternel va venir sur le mont des oliviers à Armageddon en Égypte mais on peut ajouter encore il est dit en Abacuque 3 que Dieu vient de de la montagne de Paran et c'est là vers le sud de la Jordanie vous voyez le retour de Christ se fera en plusieurs phases c'est pas simplement Armageddon fini mais Daniel 11 se concentre donc sur l'armée de la Syrie et finit donc le chapitre et il plantera les tentes et son palais entre la mer et la montagne de Sainte-Beauté et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir alors Israël sera sauvé par la venue du Seigneur et cela est absolument conforme à Matthieu 24 qui finit donc ce discours sur la grande tribulation qui commence par l'idole placée sur l'esplanade du temple Matthieu 24 15 et voilà ça se termine au verset 29 et aussitôt après la tribulation de ces jours-là le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel et alors toutes les tribus de la terre se laventeront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire maintenant le schéma est accompli donc l'Empire romain fait une alliance de sept ans avec Israël après trois ans et demi le troisième temple qui sera rebâti à Jérusalem est profané conséquence les croyants juifs vont prendre la fuite en Jordanie et la coalition du nord va inonder tout le pays d'Israël ça va déclencher donc toute une guerre mondiale déjà c'était assez compliqué je pense mais c'était toujours simplifié parce que il y a encore d'autres lignes n'est-ce pas je n'ai pas parlé de ceux qui vont venir de l'Orient pour intervenir il y a plus je n'ai pas encore parlé de ceux qui vont venir encore du nord extrême Ézéchiel 38 Coq Roche Mézèque et Tubal je n'ai pas encore parlé de ça mais simplement pour montrer la catastrophe commence par cette attaque de la Syrie contre Israël et ça va déclencher une guerre mondiale le Seigneur dit le pire des temps de l'humanité et à la fin de trois ans et demi le Seigneur Jésus lui-même va intervenir pour apporter la paix et la justice et voilà après 70 semaines tout sera changé les prophètes seront scellés un sanctuaire sera ou un donc le troisième temple sera purifié et le pardon va venir pour le résidu d'Israël qui se tournera vers le Messie Zacharie 12 verset 10 ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé alors ça nous donne pour ce matin simplement un survol global de la prophétie et nous allons continuer cet après-midi c'est donc le moment maintenant pour poser encore quelques questions et n'ayez pas peur ça fait pas partie des cassettes ça devrait pas faire partie de la prophétie on va faire partie de la prophétie et de la prophétie Sous-titrage MFP.